Bonjour la planète YouTube, bonjour à tous, bonjour les abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés aussi, bonjour à tous. Aujourd'hui je fais un petit sujet sur les nouvelles conditions d'utilisation YouTube. Alors la vidéo va être un petit peu longue parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses que YouTube se réserve le droit en fait. YouTube est en train de mettre en place quelque chose qui va arriver aux Etats-Unis mais qui va arriver par la suite en France. C'est donc dans les nouvelles conditions d'utilisation YouTube se réserve le droit de mettre des publicités sur toutes les vidéos, même les chaînes qui ne sont pas monétisées. Alors je vais expliquer en quoi c'est un problème. Moi bien sûr je suis content d'être monétisé, j'ai la monétisation sur ma chaîne, j'ai suffisamment d'abonnés. J'ai la monétisation parce que j'ai les 4000 heures de visionnage. Ma chérie Isabelle Callisto, sa chaîne c'est Isabelle Callisto mais elle a renommé sa chaîne récemment, c'est Isabella c'est tout moi. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir sa chaîne. Voilà tout simplement si YouTube décide de mettre des publicités partout, même sur les chaînes qui ne sont pas monétisées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tu n'as pas atteint les 4000 heures, même si tu n'as pas atteint les 1000 abonnés, YouTube peut mettre des pubs sur tes vidéos. Et le truc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi tu ne vas pas toucher l'argent de la pub mais YouTube va quand même mettre des pubs sous tes vidéos. Alors je vais bien, quand une plateforme est gratuite, c'est toi le produit, donc ils gagnent de l'argent avec la pub. Mais ce qui est totalement injuste, c'est que YouTube c'est comme un grand gâteau, c'est comme si on te disait tu vas bosser pour un patron mais on décide de ne pas te rémunérer. Voilà, on décide de ne pas payer, c'est comme ça. Je veux dire, on se fait du fric sur tes vidéos mais on ne te donne pas de rémunération. Donc voilà, c'est comme si YouTube décidait, ben voilà, tu es au restaurant mais toi tu ne manges pas, tu regardes les autres manger. Ceux qui ont atteint les conditions, ils peuvent manger mais toi tu regardes et tu dois regarder les autres manger. Tu participes, tu contribues mais tu n'as pas le droit de manger. Bon, cette phrase, oui c'est vrai, cette phrase je l'ai piquée à ma chérie parce que c'est ma chérie qui, c'est ma chérie qui m'a dit cette phrase, effectivement et je la trouve vraie, c'est pour ça, c'est pour ça que je voulais vous la partager. C'est la phrase ma chérie que tu m'as dite, c'est comme si tu étais dans un grand restaurant et que tu participes mais tu ne peux pas manger. Non, c'est comme, par exemple, tu as le droit d'entrer, tu es invité. Oui, tu as le droit d'entrer, tu es invité mais tu n'as pas le droit de manger. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, YouTube... Mais tu dois travailler en plus. Et en plus, tu dois travailler, oui. Ça veut dire qu'en plus, c'est comme si YouTube et les gros YouTubers avaient tout le gâteau. Et toi, même pas en te donnant une petite part, tu n'as rien, tu n'as même pas une part. C'est YouTube et ces gros YouTubers, ils prennent tout le gâteau et toi, même les miettes, tu ne les as pas. Et en plus de ça, on fait du fric sur tes vidéos. Moi, je trouve que c'est assez injuste. Et Isabelle, ma chérie, qui n'a pas atteint les 4000 heures de visionnage, bon, elle a dépassé les 1000 abonnés, mais elle n'a pas les 4000 heures de visionnage. J'avais 1000, mais je me les ai enlevé. Ils m'ont renaissé avec 800. Oui, à un moment donné, elle avait 1000 heures de visionnage. Elle avait 1000 heures de visionnage et hop, il s'est redescendu. Alors, moi, je vais vous demander, si vous voulez aller voir sa chaîne, si sa chaîne vous plaît. Et ça serait bien de l'aider à avoir les 4000 heures de visionnage. Ça serait bien qu'elle puisse toucher la monétisation. YouTube ne fasse pas des pubs sur moi et que moi, je ne touche rien. Bah oui, parce que si YouTube fait des pubs sur la chaîne d'Isabelle et qu'Isabelle ne touche rien, vous comprenez à quel point c'est humiliant, frustrant. Voilà, si vous voulez aller regarder ce qu'elle fait. En plus, elle fait de la relaxation, elle fait beaucoup de choses sur sa chaîne. Il y a pas mal de... On a même fait plusieurs fois des vidéos ensemble, etc. Et bah, moi, ça me touche parce que oui, moi, je suis content d'être monétisé. Je suis content d'avoir ma monétisation. Même moi, j'ai du mal parfois à faire des vues, etc. Alors que j'ai dépassé les 6000 abonnés. Mais c'est encore plus dur pour moi de voir que ma chérie, elle travaille dur pour faire des vidéos, etc. Et qu'elle n'a pas de rémunération, qu'elle n'atteint pas le palier. Là, la validation. La validation YouTube. Parce que ça ne fait pas grand-chose. Et même si on ne gagne pas grand-chose, moi, je gagne un petit peu de temps en temps, même si ce n'est pas des grosses sommes. Je gagne un petit peu de temps en temps, quelque part. Je me dis, bon, déjà, mon contenu, il sert à quelque chose. Et je me dis aussi que j'ai une petite compensation qui m'aide. Ça me permet un peu de mettre du beurre dans les épinards, même si ce n'est pas beaucoup pour l'instant. Parce que je n'ai pas une très, très grosse audience pour l'instant. Mais d'avoir la monétisation, ça me permet de temps en temps d'avoir sur ma chaîne un petit revenu. Mais un petit revenu, une fois de temps en temps, ce n'est pas tous les mois. Je ne touche pas d'argent tous les mois pour l'instant. En tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça m'arrive de toucher peut-être 80 euros tous les 3 mois. Parce que ce n'est pas beaucoup, 80 euros tous les 3 mois. Mais c'est en gros ce que la publicité me rapporte pour l'instant. Parce que j'ai des anciennes vidéos qui font des vues, j'ai des nouvelles vidéos qui font quelques vues. Mais je n'ai pas suffisamment pour avoir un salaire tous les mois avec les vidéos. Moi, je serais très content d'avoir un salaire. Attention, je ne crache absolument pas sur la publicité et sur le fait de gagner de l'argent, etc. C'est très bien. Mais je voudrais que ce soit un peu juste pour tout le monde. Et si en plus, YouTube met un modèle comme ça, genre on met des publicités à tout le monde, mais tout le monde n'a pas le droit d'en tirer profit. Parce que normalement, la logique des choses, quand tu passes un contrat avec YouTube, tu dis voilà, vous mettez vos pubs sur mes vidéos, et moi, c'est normal que je récupère une partie. Sauf que là, si tu n'as pas atteint la validation YouTube, les 4000 heures de visionnage, on te dit non, non, nous, on prend de l'argent sur vous, mais on ne vous rétribue rien. Et c'est exactement comme si vous alliez travailler, charbonner au travail, parce que c'est un travail de faire des vidéos. C'est beaucoup de temps passé à tourner la vidéo, beaucoup de temps à passer au montage, beaucoup de temps ensuite, quand on upload la vidéo, après, il y a des ajustements avec les outils de YouTube pour pouvoir mettre des mots-clés, etc. pour rendre quelque chose de bien. Et puis aussi du travail, parce que parfois, dans les vidéos, parfois, il y a de l'écriture. Parfois, tu prépares tes idées, etc. Donc, c'est un vrai travail. Ceux qui disent que ce n'est pas un travail, c'est ceux qui ne font pas de vidéos. Ceux qui ne font pas de vidéos, ils vont te dire oui, ce n'est pas un travail, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, tout le boulot que ça représente derrière. Donc, voilà, ce n'est pas parce qu'on ne bosse pas avec un patron derrière nous que ça veut dire que ce n'est pas un travail. Si, c'est un travail. C'est beaucoup de travail. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas un grand YouTuber connu que ce n'est pas un travail. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'un mec, c'est un YouTuber connu, pour lui, c'est un travail, et que pour l'autre qui n'est pas connu, ce n'est pas un travail. Non, dans tous les cas, quand tu fais des vidéos YouTube, c'est du travail. C'est du travail. Et donc, est-ce que vous vous imaginez, je parle à vous les viewers, est-ce que vous vous imaginez aller tous les matins travailler pour votre patron, que ce soit à l'usine, que ce soit au bureau, que ce soit sur les chantiers, etc., et que votre patron, à la fin du mois, il vous dise « Non, on a décidé de ne pas vous payer ». Pourquoi ? Parce qu'on a décidé. Déjà, c'est un privilège de travailler pour nous. Voilà, c'est ça, en fait. Alors là, du coup, là, c'est pas... Je ne cherche pas à me mettre YouTube à dos. Là, ce n'est pas la question. Là, je suis juste en train de poser un sujet sur la table et de dire les choses qui ne vont pas. Les choses qui ne vont pas. J'avais fait une vidéo précédemment où j'avais dit « Qu'est-ce qui ne va pas dans YouTube ? » J'avais parlé un petit peu de tout ça, du travail sur YouTube, mais là, c'est une nouvelle condition d'utilisation. Et c'est marqué quand vous êtes... Parce que vous ne le savez peut-être pas en tant que viewer, mais c'est dans les nouvelles conditions d'utilisation que YouTube a publié. Voilà, et c'est ce que nous, on reçoit les créateurs. Mais les viewers, ils ne sont pas forcément au courant de tout ça. Les nouvelles conditions... En fait, parce que les viewers, ils ne font pas forcément... Ils ne font pas forcément attention à ça. Les viewers, ils cliquent sur la vidéo, ils regardent la vidéo, ils soutiennent ou non un créateur, mais ils ne voient pas les messages que nous, on a de YouTube, les interactions que nous, on a avec YouTube. Voilà. Il faut un moment... Voilà, moi, ça me fait... Franchement, ça me fait plaisir de voir comment mon travail, il est regardé, et de voir que j'ai une petite rémunération au bout. Voilà. Je ne sais même plus... Je ne sais même plus quoi penser, en fait. Parce que même, on doit en plus, en plus de ça, en plus de ça, là aussi, où c'est encore un vrai travail aussi, c'est de réfléchir, parce que l'algorithme, il change tout le temps, de réfléchir à ce que veut l'algorithme. Enfin, ça, on ne sait pas, en fait, on ne sait jamais, puisque ça change tout le temps. Donc, ça aussi, c'est un vrai travail. Et donc, voilà, sachez que ça fait quand même beaucoup de choses, si vous additionnez toutes ces choses, ça fait quand même beaucoup de choses que nous, on doit faire en tant que créateurs. Et je n'imagine même pas ceux qui ont un travail à côté. Je veux dire, il y a ceux qui sont YouTubeurs à plein temps, etc. Et il y en a qui vont au travail, qui ont un travail à côté. Les gens, ils ont un travail à côté. Vous imaginez, vous travaillez, faites votre travail à côté. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous faites vos vidéos YouTube. Et YouTube monétise vos vidéos et vous payez rien du tout. Vous imaginez le truc. Parce que tout le temps qu'on passe à faire des vidéos, eh bien, on dit, le temps, c'est de l'argent. L'expression, le temps, c'est de l'argent. On passe beaucoup de temps à faire des vidéos, mais tout ce temps qu'on y passe, on ne le passe pas à faire d'autres choses. On ne le passe pas à faire... On ne le passe pas... Quand on passe du temps à faire des vidéos, Eh bien, par exemple, quelqu'un qui fait des vidéos, le temps qu'il ne passe pas à faire des vidéos, il peut le passer avec sa famille, avec ses proches. Il peut le passer... Il peut le passer à faire tout un tas d'autres trucs. Genre, tu ne fais pas de vidéos, tu peux passer du temps à jouer à la console, tu peux... Voilà, il y a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses que tu peux faire. Quand tu ne fais pas de vidéos, tu peux faire d'autres choses. Tu peux aller faire du sport, tu peux... Mais si derrière, si derrière, tu n'as pas de rémunération, bah... Bon, ok. Je veux dire, au tout début de YouTube, il n'y avait pas de système de monétisation. Mais, il n'y avait de pub pour personne. Il n'y avait de pub pour personne. Maintenant, maintenant qu'il y a un système de monétisation, il y a des pubs. Au début, il y a eu des pubs pour tout le monde. Donc, tout le monde pouvait être monétisé. Il n'y avait pas besoin de... 1 000 abonnés ou de 4 000 heures. Et puis après, on décide comme ça. Ah bah, il n'y a plus de pubs pour les gens qui n'ont pas 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage. Et après, on remet les pubs pour tout le monde. Mais, on permet de partager le gâteau seulement avec ceux qui ont 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage. Mais, on crée tous du contrôle. Et puis, on a des contenus. Chacun à son petit niveau. On rapporte tous de l'argent à YouTube. S'il y a des pubs sous nos vidéos, à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une pub sous nos vidéos, on rapporte de l'argent à YouTube. Et si on rapporte de l'argent à YouTube, on doit pouvoir avoir la monétisation. Donc, dans ce cas-là, moi, je suis d'avis, vu que YouTube veut absolument mettre des pubs sous toutes les vidéos de tout le monde, de tous les créateurs. Tu as dit qu'il va mettre aussi à ceux qui ne veulent pas de pubs ? Oui, 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 c'est-à-dire, oui, même ceux qui ne veulent pas de pubs, ils auront quand même des publicités. Mais donc, si YouTube décide, ne se rétracte pas par rapport à ça, que YouTube veut mettre des publicités sur toutes les vidéos, dans ces cas-là, YouTube doit accorder la monétisation à tout le monde, à tout le monde, ou du moins, ou du moins apporter les heures de visionnage nécessaires, c'est-à-dire faire monter un... Je veux dire, OK, tu veux le monétiser, mais dans ces cas-là, tu lui mets ses 4 000 heures de visionnage, tu le promouvois. Non, mais moi, je pense, la logique des choses, la logique des choses, vu que YouTube a l'intention de monétiser toutes les vidéos, va, normalement, devrait décider de dire, OK, maintenant, on promouvoit le YouTuber en question jusqu'à ses 4 000 heures de visionnage pour qu'il puisse obtenir la monétisation et pour qu'il puisse prendre sa part du gâteau qui lui est dû, puisqu'il y aura des pubs sous ses vidéos. parce que tu... parce que... parce que... c'est... parce que ça serait pas juste. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne de ma chérie, d'aller voir ses vidéos, de visionner ses vidéos. Il a dit aussi le truc sur ce qu'il parle et du coup, sur le chantier. Oui, mais ça, je pense pas qu'il puisse en parler dans cette vidéo. C'est pas... c'est pas le sujet. Ça en fait partie pour les monétis. mais en tout cas, voilà, juste pour vous dire, juste pour vous dire, il faut vraiment... voilà, vous aimez un créateur et de le soutenir. Vous imaginez pas, moi, j'ai mis... moi, pour atteindre le nombre d'abonnés que j'ai, déjà, pour atteindre les 1 000 abonnés, j'ai mis 4 ans. 4 ans. Et après, les heures de visionnage, j'ai eu... Enfin, j'ai eu rapidement les heures de visionnage parce que je les avais déjà, presque déjà, les heures de visionnage quand j'ai obtenu mes 1 000 abonnés. Mais moi, je suis passé par la période où j'ai été d'abord monétisé, puis ensuite... puis ensuite démonétisé puisque... puisque j'avais pas atteint les 1 000 abonnés. Et quand j'ai atteint les 1 000 abonnés, vu que j'avais déjà les 4 000 heures de visionnage, là, j'ai récupéré... la monétisation. Mais entre-temps, pendant tous les mois où j'avais moins de 1 000 abonnés, eh bien, j'avais... j'avais pas de... de monétisation. Pendant tout ce temps, j'avais pas de monétisation. La monétisation, pendant 4, 5 mois, peut-être 6 mois, pendant 6 mois, j'avais... j'avais plus de monétisation. J'ai mis 6 mois à la récupérer. Voilà. Et donc, à partir de là, à partir de là, voilà, je me suis retrouvé à faire 80 euros par mois. Et si mon premier paiement, il a été de 100 euros... mon premier paiement, il a été au bout de 4 ans de 100 euros. 100 euros en 4 ans. Au début. Maintenant, c'est... maintenant, c'est 80 euros en 3 mois. Bon, ça progresse. Ça progresse. Mais... Isabelle, pour elle, c'est... voilà, elle a eu rapidement les 1 000 abonnés, mais les heures de visionnage, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'aimerais vraiment que... moi, ça me... j'aimerais vraiment qu'elle atteigne ces 4 000 heures de visionnage. Moi, j'ai créé des playlists, par exemple, et Isabelle aussi a créé des playlists avec toutes les vidéos de sa chaîne. Voilà. Donc, allez voir ces playlists. Voilà. Et surtout, les commentaires. Mettre des commentaires sous une vidéo, c'est important. C'est important pour que... pour le référencement, c'est important... c'est important pour la visibilité d'une vidéo, d'avoir des commentaires et des likes. C'est important. Ça, c'est important. Voilà. Maintenant, après, voilà, il y a d'autres plateformes. Il y a d'autres plateformes que YouTube, mais la mieux construite de toutes, en tout cas, sur tous les outils qu'on a, c'est YouTube. Ça, c'est... on ne peut pas le nier, c'est un fait. Parce que c'est... il y a des milliards d'investissements, etc. C'est vrai que... par contre, oui, l'algorithme fait un peu ce qu'il veut. On ne sait pas ce qu'il veut et... on ne comprend pas toujours son mode de fonctionnement. Et puis, en plus, il est changé en permanence. Et que même, même, les créateurs de YouTube, même les gens, enfin, les gens qui dirigent YouTube, eh bien, même eux, on a l'impression que ça leur échappe. Même eux, on a l'impression que ça leur échappe dans le... dans la façon de gérer. Parce que cet algorithme, il réfléchit tout seul. Il réfléchit tout seul et ça, on s'en est rendu compte avec ma chérie que l'algorithme, il réfléchissait tout seul. Il décide de qu'est-ce qu'il doit monter ou non. Il décide d'un claquement de doigts comme ça. Voilà. Mais voilà, s'il y a beaucoup d'interactions sous une vidéo, bah, c'est... ça aide au référencement. Ça aide au référencement. Ça aide à la visibilité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et... Je sais pas, t'as une suggestion à faire, ma chérie, sur... sur ça. Quelque chose, un message à faire passer. Voilà. Il faut commenter. Et... ils ont dit que les interactions sont plus importantes que la vidéo elle-même. Voilà. Ils ont dit, dans YouTube, ils ont dit que les interactions sont plus importantes que la vidéo elle-même. ça veut pas dire qu'il faut faire des vidéos, des mauvaises vidéos. Non. Ça veut dire que YouTube, s'il voit qu'il y a de l'interaction, etc., pour lui, c'est un indicateur que... que c'est une bonne vidéo, que ça ramène les gens sur la vidéo. Une vidéo qui ramène des gens, il va dire, tiens, je vais la montrer à encore plus de gens. Après, ça dépend. Et après, oui, après, ça dépend. Mais, c'est ça l'idée, en fait. C'est ça l'idée. Et, voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses à ce sujet-là. Et oui, après, il faut essayer de publier régulièrement. c'est ce que j'essaye de faire, de publier régulièrement des vidéos. Ce que je fais avec les vidéos de gaming et tout. Oui. Les gens, par hasard, voient souvent mes vidéos et qu'un jour, ils voient des publicités. Je ne suis pas monétisée. Ah oui. Si vous voyez des publicités sous les vidéos d'Isabelle, ça ne veut pas dire qu'elle est monétisée. Ça, oui. Je suis très loin d'aller. Par contre, si par bonheur, et franchement, vous allez tous cliquer sur ces vidéos, aller regarder ces vidéos en longueur, etc. Et qu'elle atteint les 4000 heures de visionnage, de toute façon, Isabelle, elle fera une vidéo pour vous le dire. Ah non, ça c'est sûr. Parce qu'elle sera tellement contente. Elle l'attend, cette monétisation. et elle continue. En fait, moi, j'ai aussi ce message à YouTube, c'est que voilà, Isabelle, elle est hyper motivée pour ses vidéos. Elle travaille dur, elle fait beaucoup, beaucoup, elle passe beaucoup de temps et elle publie régulièrement et elle voit très très peu de vues. Très très peu de vues. Et parfois, même, on voit parfois, parfois, Isabelle, elle voit qu'il y a des gens qui reprennent ses vidéos et qui font plus de vues. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce que moi, j'ai connu ça aussi dans mes débuts, des gens qui reprenaient mes vidéos et qui faisaient plus de vues que moi avec mes propres vidéos. Et que moi, et que moi, je n'avais pas de vues. Donc, c'est encore plus frustrant parce que de voir que d'autres créateurs puissent se faire des vues et de l'argent parce qu'il y en a, certains, ils sont monétisés. Il y a des gens, ils sont monétisés, ils vont reprendre ta vidéo, ils vont se faire de l'argent et toi, ta propre vidéo, tu feras moins de vues et en plus, tu ne seras pas monétisé. Et ça, c'est un truc, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. J'ai fait une parodie, oui, là-dessus, j'ai fait une parodie là-dessus pour parler du sujet avec humour. J'ai fait un roleplay là-dessus pour rigoler. Mais ce n'est pas drôle, en vrai, parce que c'est dramatique. Ce n'est pas du tout éthique. Moi, pour ma part, je continuerai toujours à faire des vidéos, mais moi, je vois que Isabelle, elle a du talent, elle montre beaucoup de belles choses. même, je vais dire, sa chaîne, elle est d'utilité publique parce que quand elle fait de la relaxation et quand elle raconte des choses de son histoire pour aider d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation, et ben, et ben, oui, je trouve que c'est d'utilité publique. C'est d'utilité publique. Et quand on voit qu'il y a certains qui font des trucs qu'on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font et qu'eux, ils ont plein de vues et même, il y en a qui sont oui, j'ai acheté un disque que je vous montre. Oui, mais c'est surtout surtout qu'en plus, c'est des gens qui font des contenus pas terribles et que ça fait pas longtemps qu'ils sont sur YouTube et eux, ils ont déjà tout, la monétisation, les heures de visionnage, les abonnés, la monétisation et là, tu te dis, mais il y a quand même un problème, il y a quand même un problème. Et moi aussi, moi j'ai vu, et moi je comprends ce que vit Isabelle parce que moi j'ai vécu aussi à un moment donné où je voyais tout le monde monter, je voyais tout le monde monter et moi, pourtant des gens qui avaient commencé YouTube après moi et qui eux montaient et que moi je stagnais, je stagnais, je stagnais, je stagnais. Voilà. Donc c'est ça, moi ce que je demande à YouTube, c'est juste que le gâteau il soit plus équitable en fait, que le gâteau, en fait, il soit partagé entre tous les créateurs. Que tous les créateurs aient leur part du gâteau. À partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une pub, à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une pub, le gâteau doit être partagé entre tous les créateurs. Voilà. Parce que, parce que voilà, il faut qu'il y ait de la diversité dans YouTube, qu'il y ait des contenus différents, qu'il y ait un peu, il faut de tout dans YouTube. et c'est important, c'est important qu'il y ait de tout, que chacun ait le choix pour que la plateforme continue, déjà, ne serait-ce que que pour la plateforme continue d'exister avec des contenus de qualité. parce que s'il y a des sélections si YouTube fait des sélections comme ça, un peu bizarre, eh bien, le contenu de qualité va disparaître. Le contenu de qualité va disparaître parce qu'il y aura plein de gens qui seront découragés. mais moi, de toute façon, je ne me découragerai pas. Pour ma part, je continuerai parce que moi, ma passion pour les vidéos, elle est trop forte. Je veux dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, je veux faire des vues, c'est sûr, oui, je veux faire des vues. Mais même déjà, le moindre commentaire positif et tout, que la personne, ça lui a apporté quelque chose, que la personne me dit que ça lui a apporté quelque chose, ça me fait du bien. Et Isabelle aussi, ça lui fait du bien quand elle voit un commentaire positif de quelqu'un qui, que sa vidéo l'a touché, etc. Voilà. On est là pour divertir les gens, pour leur apporter quelque chose. Et puis surtout que c'est nous, c'est nous, les YouTubers, c'est nous, c'est nous, les anciens qui sont sur YouTube depuis longtemps, qu'on a participé à la création de YouTube, on a participé au développement de la plateforme en mettant du contenu. Donc, quelque part, il est normal qu'on ait notre part du gâteau. Isabelle a participé à la plateforme. Moi, j'ai participé à la plateforme. Même les nouveaux qui arrivent, ils participent aussi à la plateforme quand ils font des vidéos. Chacun participe à la plateforme. Donc, c'est comme si tu disais à un employé, c'est comme si un patron, tu sélectionnais les gens qui auront une paye à la fin du mois ou pas. C'est comme si tu disais, voilà, le mec, il est chauffeur-livreur ou il est ouvrier dans le bâtiment et tu lui dis, tu dis entre tes employés, écoutez, je ne peux pas payer tout le monde. Ce mois-ci, enfin, ce n'est pas ça, c'est en ce moment, je ne peux pas payer tout le monde. Alors, je vais choisir lequel de mes employés je vais payer. Et puis, les autres, tant pis pour vous. C'est ça que ça veut. C'est comme ça que moi, dans mon esprit, je le traduis. C'est comme ça, c'est comme ça que Isabelle, elle le traduit aussi. Enfin, c'est comme ça qu'Isabelle et moi ont traduit la chose. C'est un peu ça, finalement. Alors, voilà, c'est juste une suggestion que je fais à YouTube. Voilà, Isabelle et moi, nous aussi, on veut gagner de l'argent. Nous aussi, on a envie de gagner de l'argent. Donc, nous aussi, on veut continuer à mettre des vidéos sur la plateforme et avoir la monétisation. Voilà, tout simplement, tout simplement, donc, j'espère que j'espère vraiment que YouTube va soit nous faire monter, moi et Isabelle, soit que YouTube revienne sur monétiser toutes les vidéos de tout le monde, si tu veux me dire. Mais, franchement, voilà, le truc, c'est que on travaille tous pour cette plateforme. On est tous... Franchement, c'est tellement tout un platon. Ben non, mais moi, le truc, c'est que vraiment, vraiment, c'est important. Et moi, je fais appel à tous mes abonnés, je fais appel à tous ceux qui passeront sur cette vidéo, de partager cette vidéo, déjà, de la liker, de la commenter et d'aller voir les vidéos de ma chérie Isabelle, Isabelle Callisto, Isabella, c'est tout moi. Je vous mets le lien de la chaîne de ma chérie dans la description et je mettrai ça en commentaire. Voilà, c'est... Voilà, je fais un appel à mes abonnés et aux gens qui passent sur cette vidéo parce que, voilà, c'est important. C'est important pour nous, les créateurs, de se sentir soutenus, tout simplement. Voilà, sur ce, voilà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Gros bisous, tout le monde. abonnez-vous. J'avoue qu'il est